Il n'y a ni guerre ni famine en Érythrée. Pourtant, tous les mois, jusqu'à 5000 personnes fuient ce petit pays de la corne de l'Afrique. En Érythrée, on élude les questions. Le pays a la réputation d'être une sinistre dictature. Pas de culte de la personnalité ici. Mais le même président, Issaïa Safewarki, est au pouvoir depuis l'indépendance en 1993. Et un parti unique encadre la société. À Asmara, la capitale, l'ordre règne. Pas un papier par terre et, détail frappant, aucun policier en uniforme dans les rues. Les membres du gouvernement érythréen ont un train de vie normal. Ils n'ont pas besoin de gardes ni de soldats armés pour les protéger. C'est un gouvernement très proche du peuple. Un gouvernement qui est issu du peuple. Pour faire le contrepoint de ce reportage très encadré, nous avons aussi donné la parole à des opposants qui vivent tous en exil. La révolution érythréenne pour l'indépendance a duré de 1961 à 1991. Pendant cette période, la grande majorité des Érythréens soutenaient la guérilla pour obtenir l'indépendance. Mais aujourd'hui, les Érythréens se posent la question. 25 ans après la libération, qu'avons-nous vraiment gagné ? L'Érythréen est né en 1991, quand une guérilla marxiste arrache finalement son indépendance à l'Éthiopie. Aujourd'hui, elle est toujours aux commandes. L'éducation et la santé sont gratuites pour les 5 millions d'Érythréens. Le secteur privé quasi inexistant. Alors, comme dans les pays communistes, il faut être patient. Notamment dans les banques, qui appartiennent toutes à l'État. On n'a pas ce genre de machine où on peut retirer de l'argent. On doit venir au guichet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vient retirer de l'argent. Parfois, ça met une demi-heure. Parfois, c'est plus long. Le gouvernement refuse de publier ses données économiques, affirmant qu'elles seraient utilisées par ses ennemis. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Pour enflouer les caisses, le régime dit vouloir attirer les touristes. Il mise, entre autres, sur l'architecture art déco de cette ancienne colonie italienne. Mais pour cela, il cherche d'abord à améliorer l'image de son pays. Au ministère érythréen de l'information, on veut jouer l'ouverture. Ce que vous voulez voir, vous le notez et on préparera tout ça pour vous. Voilà des années qu'aucun média français n'était venu. Exceptionnellement, nous avons obtenu un visa de journaliste. Un programme chargé en moins d'une semaine nous attend. Visite d'Asmara, de la petite ville d'Agordat et du port de Massawa. Et en guise de guide touristique, des employés du ministère de l'information. On commence par la visite d'Ery TV, la chaîne nationale. On commence par la visite d'Asmara. La liberté, les érythréens l'ont acquise au prix fort. 60 000 personnes ont péri pendant la guerre d'indépendance qui a duré 30 ans. En 1991, quand l'Erythrée devient une nation, l'Ethiopie perd son accès à la mer. Aujourd'hui, l'Ethiopie occupe encore une partie du territoire érythréen. Et ce depuis un différent frontalier sanglant qui s'est terminé en l'an 2000. Tout ça, c'est les restes de la guerre. Des tanks, des véhicules et d'autres éléments de l'armée éthiopienne. Alors on les met là. Et peut-être qu'un jour, on en fera une exposition ou un musée. Pendant la guerre d'indépendance, Emmanuel, notre guide du gouvernement, était en première ligne. « Je me souviens du passé. Pour avoir ce pays, nos amis, nos frères, nos sœurs sont tombés. On a eu l'indépendance. Et on doit travailler dur pour bâtir ce pays, pour son avenir. » De nombreux habitants ont milité au sein de l'EPLF, le Front Populaire de Libération de l'Erythrée. Cette guérilla devenue partie unique. « On a obtenu notre liberté en battant les Éthiopiens. Nous sommes heureux et fiers. » La dernière guerre avec l'Ethiopie date d'il y a 16 ans. Mais l'Erythrée se dit toujours menacée par son grand voisin. Emmanuel nous quitte. Nous restons avec Ishak, qui sera notre interprète aujourd'hui. Il nous promène dans ce marché du recyclage. L'autosuffisance est le maître mot du régime. Avec 30 euros mensuels de revenus moyens, la débrouille est vitale. Ça va ? On se voit ce soir. Lui, il travaille dans l'atelier de son père. Il l'aide après l'école. Pour de nombreux jeunes Érythréens, il n'y a aucun futur en dehors de l'exil. Selon l'ONU, ils sont plusieurs milliers à fuir le pays chaque mois. C'est LA question qui fâche. D'après toi, pourquoi les jeunes fuient notre pays ? Je ne sais pas. Il y a bien des gens qui fuient. Je ne sais pas, moi, je n'ai rien vu. Je suis toujours ici. Mais tous ces gens qui fuient, tu les soutiens ? C'est leur choix. Beaucoup d'Occidentaux ne connaissent des Érythréens que ces images. Des migrants qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Ils fuient la misère, un régime à partie unique. Mais surtout, un service national interminable et mal payé, obligatoire pour les hommes et les femmes. Les gens s'échappent parce qu'ils sont pris à la gorge. Ils étouffent. Comment vivre sans la liberté de travailler, d'avoir une famille, de voyager, d'avoir une éducation ? Quelle vie tu as ? Les jeunes voient qu'ils ne peuvent rien faire tant que le service national obligatoire existe. Les jeunes voient que c'est sans fin. Il n'y a pas de voie légale pour s'en sortir. Certains peuvent s'en sortir plus tôt, mais il n'y a aucun moyen de savoir si tu vas en finir et comment c'est ta vie pour de vrai. Asmara, le ministre de l'Information, un très proche du président Isayas, tient un tout autre discours. On voulait vous montrer un film sur les migrants. Une question d'actualité en Occident où la couverture médiatique du sujet relève surtout du sensationnalisme. Elle n'essaye pas d'expliquer les causes profondes. Ce film vous montrera une autre vision. 20 minutes de projection pour faire passer deux messages. 1. Les Érythréens ne fuient pas la répression mais partent pour des raisons économiques. Et 2. L'Union européenne est fautive car elle accorde presque systématiquement le statut de réfugié aux migrants érythréens, créant ainsi un appel d'air. L'UE reconnaît d'ailleurs qu'un grand nombre de migrants tentent désormais de se faire passer pour des érythréens. Le film du ministère dit aussi que le service militaire est une question de sécurité nationale. « S'il y a la guerre, si l'Ethiopie nous attaque demain, que fait-on ? C'est pour cela que tous ceux qui font le service national ont des obligations. Si elle attaque, ils seront rappelés. Mais la plupart de ceux qui font leur service national ne le font pas au sein de l'armée. Ils ont des emplois de civils. » Est-ce que vous essayez de réduire la durée de ce service ? « Nous disons, mais pourquoi vous nous demandez de faire quelque chose qui nuirait à notre existence même, alors que la communauté internationale a des leviers. Mais elle ne les utilise pas. L'Ethiopie continue de se montrer belliqueuse, de menacer l'érythré d'une nouvelle guerre. Elle continue d'occuper notre territoire, ce qui est contraire au droit international, à l'accord de Pédalger, qui était garanti par le Conseil de sécurité. Les jeunes qui ne sont pas partis restent en contact avec la diaspora grâce à Internet. Ils se connectent au Wi-Fi à l'extérieur, comme à l'intérieur des cybercafés. Mais le réseau est désespérément lent. Pour une fois, nous filmons sans nos guides. Ces jeunes filles nous parlent de leur vision de l'Ethiopie. On a tellement de points en commun avec eux. Nous, les jeunes érythréens, on n'a rien contre les Éthiopiens. Et eux n'ont rien contre nous. On veut juste la paix, c'est tout. Le service national peut s'effectuer dans l'armée. Mais le plus souvent, ce sont des emplois comme secrétaires ou commerçants. Tous sont fonctionnaires d'Etat. On accepte le service. On doit faire quelque chose pour son pays. On fait quelque chose et on sera récompensés. Une récompense, car on défend notre pays. Et c'est pour le bien général. C'est bien pour nous. Mais en caméra cachée, les propos des érythréens sont bien différents, comme le montre le témoignage d'un chauffeur de taxi. Et c'est pour ça qu'il y a des érythréens. qu'il y a des érythréens. Les ports d'un chauffeur de la nuit, en taxi, les érythréens sont en même temps. Donc, pourquoi ne t'en s'en 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 s'en? Parce qu'un côté qui a un des érythréens très difficile. Parce que quand je vais de l'Etat ou d'Etat, je vais de l'Etat, je vais de l'Etat pour un peu de l'argent. Parce que le problème des érythréens. $5,000 pour rentrer dans l'Etat. C'est là, c'est 1000 dollars d'eutopie. Aujourd'hui, notre traductrice est Mela. Elle écrit régulièrement des articles dans le journal du gouvernement, le seul du pays. Mela a grandi en Suisse et défend le régime avec ferveur. Comme dans tout le pays, plusieurs ethnies vivent ensemble. Et les deux religions aussi. On les voit tous ensemble, il n'y a pas de différence, que ce soit musulmans ou chrétiens. Tout le monde fait son travail. Ils ont des amis de n'importe quelle ethnie. Et ça, ça représente en fait l'érythrée. L'érythrée, ce qu'elle veut, c'est que vraiment sa vision, sa culture, sa façon de voir les choses ne soit pas changée et pas imposée de l'extérieur. Parce que chaque pays a sa caractéristique. Abdallah tient une échoppe de tissu dans cette petite bourgade du centre du pays. Il vante lui aussi le bilan du gouvernement. On a un problème économique, mais en termes de sécurité, on est vraiment au top. Le pays est en effet connu pour sa faible criminalité. Mais pour les détracteurs du régime, c'est aussi parce que les érythréens craignent les autorités. Un checkpoint. En érythré, les étrangers n'ont pas le droit de quitter la capitale sans autorisation. Il faut savoir qu'avec les problèmes qu'il y a eu avec la frontière, on ne veut pas que n'importe qui aille n'importe où. Donc c'était aussi ça, à la base de ce permis. Le gouvernement dit que le pays est en danger, qu'il est menacé par une possible invasion massive des forces éthiopiennes. Les éthiopiens, eux, disent qu'ils ne veulent pas mener d'actions militaires. En fait, les deux pays profitent de la situation. Le gouvernement érythréen en profite pour rester au pouvoir. Et les éthiopiens sont heureux de voir les érythréens souffrir. Sur le bord de la route, à une heure d'Asmara, nous tombons sur une scène qui n'était pas au programme. Des hommes assez âgés qui fracassent des rochers à l'aide de Masse et de Baramine. On prend un pied de biche ? Non, pousse seulement avec tes mains, courage, pousse. Chef, ils demandent ce qu'on fait là. Bonjour, ça va ? C'est un document du ministère de l'Information. Ce sont des invités qui viennent de France. Ils font un reportage pour savoir comment fonctionne la politique du gouvernement. C'est un service volontaire, ils ne sont pas payés. Mais de toute façon, les routes appartiennent au peuple. C'est leur volonté d'être là. Mais d'après les casseurs de cailloux, il n'y a rien de volontaire dans ce travail. Qui vous paye ? On ne nous paye pas. Nous, ici, on n'a rien. Nous sommes des soldats. On fait tous le service militaire. J'ai dit qu'on fait le service militaire. Courage, n'aie pas peur. Dis ce que tu as à dire. Je lui ai dit qu'il y avait un responsable là-bas et qu'il faut qu'il s'adresse à lui. Dis seulement ça, ne rajoute pas autre chose. T'as été très brave. Il m'a demandé combien de temps on travaille. J'ai dit 3-4 heures par jour. Oui, mais c'est sans fin. On n'est pas payés. On n'a rien du tout. C'est le service militaire. Au moment de partir, le vieux travailleur nous tire à l'écart. Je veux quelque chose. Je suis pauvre. Personne ne m'aide. Je sais lire et écrire. S'il vous plaît, aidez-moi. Nous avons rendez-vous avec l'un des hommes les plus puissants du pays, Yémane Ghebreab, responsable des affaires politiques du parti. On l'interroge sur le tournant répressif du régime en 2001. A l'époque, de nombreux dirigeants politiques sont emprisonnés. Leur tort, avoir demandé au président de démocratiser le pays. Où sont-ils ? Sont-ils toujours vivants ? En tant qu'Erythréens, nous avons décidé de gérer cette question à notre manière. Et ce, en raison de leur rôle durant la guerre. C'est une question de sécurité nationale. Ces gens ont commis des crimes très sérieux. Nous voulons traiter cette question de telle sorte qu'on puisse penser les plaies de la société et maintenir notre unité. D'après Amnesty International, l'Erythré compterait aujourd'hui 10 000 prisonniers politiques. Quand le prisonnier arrive, il est enchaîné. Il a les yeux bandés. Dès que la famille sait où il est emprisonné, on le change d'endroit. Il peut être déplacé de prison en prison. Ce sont souvent des prisons souterraines. Il y en a un peu partout en Erythré. Lorsqu'il arrive, le prisonnier demande ce qu'on lui reproche. On lui dit, c'est déjà écrit. Et tu dois juste signer le papier. On ne lui dit pas de quoi il est coupable. Si tu signes alors que tu n'as pas commis l'effet, tu reconnais ta culpabilité. Mais si tu ne signes pas, tu passes ta vie en prison. Ceux qui mènent l'interrogatoire viennent de l'extérieur. Ce ne sont pas les travailleurs de la prison. Durant l'interrogatoire, on entend les cris des prisonniers, les tortures. Et le lendemain, je voyais des marques de coups, du sang sur leurs jambes, leurs mollets, sur tout leur corps. On savait très bien qu'ils avaient été interrogés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes-on prévenu de notre arrivée ? Oui, Altene. Ce site de construction est géré à la fois par la société italienne Piccini et par l'État érythréen. Nous sommes 15 expatriés ici, italiens, roumains, et il y a environ 150 employés locaux. Des murs de maison sont coulés dans des moules. Objectif affiché par le groupe italien, le transfert de compétences. « Cette usine est en Érythréen. À l'avenir, tous les ouvriers seront érythréens. Les expatriés transmettent leur savoir aux érythréens. C'est très important. » Ici, la plupart des travailleurs ne sont pas des ouvriers ordinaires. « Environ 70% des ouvriers sont des soldats. Les autres sont des civils. » Nous nous étonnons que des soldats travaillent dans une usine. « Dis-lui qu'en Érythré, il n'y a pas de civils. » « T'as raison. Dans ce pays, tout le monde est soldat, en fait. » Aujourd'hui, nous quittons Asmara et ses 2400 mètres d'altitude pour une excursion jusqu'au port de Massawa. Deux heures de route en lacets pour descendre jusqu'à la mer Rouge. Des vues splendides le potentiel touristique est bien là. Pendant trois siècles, Massawa a fait partie de l'Empire ottoman. Mais la ville a été particulièrement ravagée lors de la guerre d'indépendance contre l'Éthiopie. « Ça, c'était une banque. Le front était là-bas. Ils bombardaient ici. Quand Massawa a été libéré, les Éthiopiens étaient furieux. Alors, ils ont bombardé des civils. Il n'y avait pas de soldats ici. » Le port tourne au ralenti. Un grand cargo vient seulement tous les 20 jours, d'après les habitants. Car en raison des tensions, l'Éthiopie et ses 87 millions d'habitants utilisent seulement le port de Djibouti pour son commerce. À l'image du port, les hôtels sont presque vides. Primo Giovanni est italo-érythréen. Il est le propriétaire du grand hôtel d'Alak. Il soutient le gouvernement et s'agace quand on lui parle des jeunes qui fuient le pays en masse. « Je n'aime pas ces gens. Pourquoi partent-ils ? Ici, tout le monde a à manger matin et soir. Avant, les clandestins partaient par bateau d'ici. Ils allaient en Libye et à Lampedusa. Ce sont des malades. Venez, je vais vous montrer. Regardez la grande piscine. Il n'y a personne. Aujourd'hui, c'est les vacances. Et pourtant, pas de touristes. Mais regardez ce soleil. Primo Giovanni attend encore et toujours ces touristes chimériques. Tandis que chaque jour, de nombreux érythréens désespérés tentent de fuir cette jeune nation et son service national à perpétuité. Voilà pour ce reportage en érythrée signé Roméo Langlois et Nicolas Germain. C'est la fin de ce numéro long format de reporter Le Doc. Prochain rendez-vous dans un mois. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reporter sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada